salut à toi grand fan de rc 7 off pour spin rc speed j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui de quoi allons nous parler tu devrais le savoir c'est écrit là en fait donc on va parler tout simplement de l'hyper ss truggy en brushless de chez obao allez c'est parti donc ce fameux truggy obao alors faut savoir déjà tout d'abord pour ceux qui souhaitent l'acheter il est déjà sorti il ya quelques années mais pour ceux qui ne connaissent pas vous avez différentes versions donc là c'est la version arr donc il faut rajouter l'électronique et c'est en version brushless vous avez également la version nitro et il est disponible donc arr ou rtr le châssis va avoir un gros point commun avec l'hyper cage donc l'hyper cage qu'est ce que c'est c'est tout simplement à peu près le même châssis sauf qu'au lieu d'avoir une carrosserie vous avez un arceau cage donc à quoi ça ressemble un arceau cage bah ça ressemble au buggy entre guillemets qu'on trouve dans les déserts donc voilà vous avez juste des tubulures et ça fait office de carrosserie on va dire également au niveau du châssis vous allez retrouver des similitudes avec le obao gtb donc obao garde on va dire souvent les mêmes châssis changent deux trois choses et vous fait un nouveau modèle sans pour autant vous assommer au niveau du prix contrairement à d'autres fabricants qui modifient deux trois trucs sur le châssis mais qui a toujours une grosse similitude avec l'autre châssis et au final il vous double le prix du modèle je vais pas citer des marques mais en tout cas pour ça je préfère acheter on va dire une obao donc pourquoi j'ai également choisi ce modèle parce que à l'époque j'avais déjà une hyper 10 tt donc là au final ça me rappelle mon hyper 10 sauf que c'est une à huitième maintenant donc après il ya bien il ya eu également d'autres modèles qui sont sortis au même moment que la hyper 10 en un huitième mais au moment là bah moi j'étais plus attiré on va dire sur les un dixième donc voilà pour la petite histoire donc qu'est ce que nous avons dans cette boîte du truggy hyper ss donc vous avez tout d'abord la notice dont vous voyez la stockage je sais pas si vous voyez sur la vidéo mais ça ressemble à ça ensuite vous avez tout ce qui est aileron support moteur clé allen circlips pour la carrosserie clé pour démonter les écrous nil stop et tout ça vous avez ensuite les pneus donc vu que c'est une version arrêt il faudra coller les pneus sur les jantes vous avez ensuite et ben le bestiaux donc à quoi ressemble le bestiaux ça ressemble à ça voilà donc typique battre guille la carrosserie elle est partagée on va dire avec la version ni trop parce que vous avez la découpe préfète qui est un peu dommage au final parce que bon ça fait on va dire une une trace en fait donc au niveau des dimensions ça fait 42 cm de large et 52 cm de longueur au niveau des caractéristiques dont vous avez amortisseur en alu avec bagues de réglages vous avez deux points d'ancrage en haut et deux points d'ancrage en bas pour l'avant et trois points d'ancrage en haut pour l'arrière et deux points d'ancrage en bas pour l'arrière vous avez les tourelles d'amortisseur en alu vous pouvez régler le carrossage le pincement à l'avant à l'arrière pour le carrossage vous pouvez également régler la hauteur de l'assiette à l'avant et à l'arrière grâce à des petites vis ici qui viennent se visser ou dévisser vous avez une barre anti-roulis à l'avant et une barre anti-roulis à l'arrière au niveau des portes fusées alors ce qui est un peu dommage c'est en plastique alors pour info les portes fusées en plastique sur l'hyper 10 on va dire était à mon goût un peu trop fragile donc j'espère que ce sera pas le cas sur ce modèle mais une fois que vous passez en alu il ya plus de soucis particuliers et également la plaque elle renfort à l'avant qui avait également un peu de mal suivant les sous vous faisiez donc là c'est pareil vous avez les renforts de châssis en plastique avant et arrière donc ça c'est un peu dommage pour la version arr franchement j'aurais bien aimé avoir les au moins les renforts de châssis peut-être en alu bon enfin bref après ça c'est des options qu'on peut rajouter par la suite au niveau des finitions sur cette hyper ss alors normalement il n'y a pas trop de problème à dire avec obao sauf que sur celui là j'ai l'impression que les finitions ont été un peu taillé à la serpe donc au niveau du châssis si vous passez vos doigts c'est vraiment vous pouvez vous vous blesser en fait donc ça c'est ces moyens quand même pour pour obao vous avez les petits protège carrosserie qui pour moi ça franchement ça donne un style mais je suis pas spécialement fan parce que déjà dès que vous les touchez bas ça bouge pas mal avec le renfort plastique donc au moindre choc ça peut vous casser le la baignoire on va dire qui est en plastique donc ça je suis pas fan donc au niveau des tourelles c'est l'épaisseur 4 mm donc nous avons les quatre cardan qui font 5 mm de diamètre et au niveau des cardan sont en trop c'est du 4 mm vous avez la place pour mettre votre cerveau là vous avez le boîtier pour mettre votre récepteur qui est waterproof vous avez également à l'avant le le petit morceau en plastique qui fait un espèce de profil au lieu d'avoir un arrêt direct comme ça à la serpe donc ils ont mis un morceau de plastique donc ça rend pas trop mal donc voilà pour la présentation de ce modèle donc après il n'y a pas d'autres choses à dire c'est du obao les finitions bon je vous dis à part le plastique les plastiques qui sont un peu taillé à la serpe là au niveau de la baignoire et puis les petites ailettes le reste c'est tout à fait bon les vis bah c'est fraisé ça dépasse pas c'est bien fait donc après bon bah ça c'est pareil il faudra quand même vérifier si c'est bien serré s'il ya du frein filet et tout ça donc les amortisseurs c'est hyper souple donc c'est pas trop mal après peut-être qu'il faut revoir quand même la prétention des ressorts parce que ça s'enfonce déjà un petit peu donc ça c'est ça à faire de goût mais bon peut-être un petit réglage à faire si toi aussi tu as le modèle là je t'invite à les mettre dans les commentaires si tu as d'autres questions je t'invite également à les écrire dans l'espace commentaires je t'invite à t'abonner à ma chaîne et met un pouce bleu pour la vidéo ça fait connaître la chaîne au nouveau nous on se retrouve pour une prochaine vidéo vendredi à 18 heures et en attendant amusez vous bien avec verser ciao